Les entraîneurs par exemple, Louis-Henri Klein, n'importe qui, nous à la fin, il y a des gars à la vidéo pendant la première mi-temps qui sont en connexion avec l'adjoint et qui lui disent, voilà, là il y a ça, j'ai vu ça, l'adjoint le dit à l'entraîneur, qu'il l'a peut-être vu aussi. Des fois, c'est bien d'avoir un plan large, c'est comme ça qu'on dit de haut, et pour voir des choses qu'il y aura du terrain, parfois on ne voit pas, et donc ça fait changer, puis à la mi-temps, il y a déjà un visionnage de ce qui s'est passé en première mi-temps, il y a un montage qui est fait, et soit le projet est au joueur, soit le staff, il prend 5 minutes, parce qu'il y a un quart d'heure, donc on ne parle pas de suite au joueur, il y a pendant 5 ou 6 minutes, de suite sur un ordinateur, on regarde ce que les gars de l'analyse ont vu, et noté, par rapport à ce qui était demandé au début, ou ce qui s'est passé de nouveau, etc. Et là, il y a de suite, il faut avoir la réaction, il faut avoir la réponse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais il y a tout un travail en amont des équipes, et l'entraîneur et son staff, ils doivent décider en une minute, quoi. Oui, c'est une minute à la mi-temps déjà, c'est un élément important. Même certains entraîneurs, on le disait, par exemple au basket, il y a des coupures plus souvent, ou des tamaux, ou des cartons, c'est pour changer les choses. On voit des trucs qui ne vont pas, il faut vite se réadapter, comme on l'a dit, ou changer de position. Même avec les mêmes gars qui sont sur le terrain, un défenseur, il peut monter au niveau d'un milieu. Un milieu, il peut venir en soutien de l'attaquant, ou faire des déplacements, des appels dans l'espace entre les défenseurs adverses. C'est ça, c'est le genre de réponse qu'il faut avoir par rapport à la situation de jeu. Enfin, ça et d'autres choses, défensivement, des adaptations défensives par rapport à l'adversaire, qui utilise un côté, la profondeur, ou qui fait des transitions rapides, qu'on ne ferme pas ces transitions à la perte de balle, etc. Voilà, c'est fort. Et ça, souvent, on le voit, il faut être moins pris par l'émotionnel, c'est-à-dire, parce qu'il y a un côté affectif, toujours, qui rentre, en fonction du tempérament qu'on a, on est un peu sur les nerfs, l'arbitre, l'environnement, l'adversaire, le trucage, tout ça, les fautes. Et ça, il faut le laisser de côté, il faut garder la lucidité tout le temps de l'aspect tactique, et quelque part, il faut être à l'aider. Un entraîneur seul, il est cuit. Il faut être bien entouré, avoir une bonne équipe, ça évolue, le football, c'est dingue, le post-manager, c'est fou. Ouais, ouais, mais là, il faut, par exemple, si vous avez le mec en tribune, qui regarde à deux, ou un, deux, trois, etc., et le mec, il vous dit ça, il ne faut pas dire, qu'est-ce que tu me racontes-là ? Il faut dire, ok, vous avez vu ça, j'ai vu peut-être pareil, je n'ai pas vu ça, ok, je dis, vous l'avez bien vu, c'est de la compétence. C'est ça. Même Mourinho, il a des mecs de folie, vous avez un gars comme ça, il vous dit un truc, sinon ça ne sert à rien d'avoir un staff, quoi. Bah oui, et puis il faut avoir confiance. Ouais, ouais, c'est très pointu, hein, et puis c'est les hommes, la confiance, il y a tellement d'enjeux derrière, une prise de décision rapide. Ouais, et puis il y a les datas, maintenant, et les datas, il y a une partie vachement intéressante qu'il faut utiliser, hein. Vous avez instantané les évolutions, les zones où on gagne, on perd le ballon, les joueurs où ils sont les plus friables, où ils sont les plus efficaces, enfin, il y a des réponses de suite, quoi, c'est incroyable. En instantané pendant les matchs ? Ah ouais, mais au rugby, ils font que ça, là, vous allez voir la Coupe du Moïs-Ruby. Moi, j'ai eu la chance d'être invité pour des matchs de rugby de haut niveau, et j'étais à la tribune principale, et j'étais à côté des gars, il y avait, pour chaque équipe, il y avait quatre gars avec un ordinateur, et le terrain était découpé en 40 portions, ils s'occupaient des avantages, tac, tac, de la position, c'était incroyable. Et de suite, les informations, elles étaient centralisées, elles allaient vers l'entraîneur. C'est intéressant. C'est des data, c'est des algorithmes qui sont mis en place, et de suite, on rentre des données, et ça donne des réponses pour le jeu. Je ne sais pas si en Ligue 2, les clubs sont autant équipés. Non, non, après, il y a quand même une vidéo idéale, le gars, il y a quand même des possibilités. Je pense qu'ils font l'analyse vidéo à la mi-temps, mais je n'en suis pas sûr. Je pense que oui. Mais après, j'ai vu qu'ils ont les tablettes maintenant, tous, devant les bancs. Oui, mais voilà. Ils ont tous les tablettes maintenant, c'est nouveau cette année. C'est pour servir à quelque chose, c'est pas pour... C'est pareil, même si je vois des fautes sur les coups de pieds arrêtés, c'est incroyable. On est encore à Bordeaux, mais là, aujourd'hui... D'abord, on peut se louper sur les stratégies sur les coups de pieds arrêtés. Les mecs, ils les varient aussi. On peut se louper sur un premier, mais très vite, on voit les placements en zone, très vite, on voit les marquages éventuels, ou les fausses pistes, enfin, on voit de suite ce qui se passe. Il faut vite réagir, si on n'a pas donné l'information avant. On ne peut pas non plus tout inventer. Et oui, et l'intelligence des joueurs aussi. En cours de match, il faut prendre des décisions. Le management d'un cours de match, je reviens à ce que j'ai dit à un moment donné, je l'ai dit peut-être pas assez fort, mais il est primordial, il a plus d'importance que la préparation d'avant-match la semaine, en gros. C'est super intéressant. Je vous remercie, c'est hyper intéressant. Évolution du coaching. Là, on a dépassé le cas de Bordelais, mais on est parti de ce cadre-là. C'est bien de monter, de prendre de la hauteur pour voir. C'est vrai que c'est incroyable. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonne continuation et puis à la prochaine. Merci. Merci. Merci, Eli. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501